Bonjour, alors je m'appelle Marc Cloupès, je suis GT, je suis toujours chef technicien forestier au ministère de l'agriculture et donc je suis retraité depuis deux ans et demi et mon dernier poste était à la direction départementale des territoires de la mer de Vérault où j'étais principalement chargé de prévention des étendues de forêts. Alors j'ai commencé à travailler à l'ONF, le professeur social des forêts et j'ai passé un concours en 1974 et j'ai intégré l'ONF comme garde forestier. Donc j'ai travaillé dix ans à Nancy, dans les belles forêts de l'Est de la France et puis j'ai eu ma mutation pour Montpellier où j'étais en détachement à l'État en tant que chef du district forestier. Une fois que j'étais en détachement à l'État j'ai pu passer un concours interne qui m'a permis d'être nommé sur place chez moi à Montpellier justement là où je voulais venir tout en étant technicien forestier de l'État. Et donc je suis technicien forestier de l'État depuis 1993 où je suis resté parce qu'en tant que technicien c'est l'endroit où on a plus de contact avec le terrain et où à mon avis on a un travail qui me plaisait beaucoup plus que d'être à l'ébureau. Alors j'ai encore quelques missions professionnelles, je fais de la formation. J'interviens principalement chez vous au Master Risk, au GCRN. J'interviens aussi au CNFPT, Centre National de Formation des Personnels Territoriaux pour former les gardes champettes et les policiers municipaux. J'interviens aussi au Centre de Formation des Linfoma, l'Institut de Formation du Ministère de l'Agriculture pour former les techniciens forestiers et les gens de l'ONDF qui ont une charge de la DFCI. Comme j'étais expert en DFCI, je vais tous les ans former soit à Bordeaux, soit à Valabre, les gens qui intègrent la profession pour faire de la prévention des intents qui viennent ici et je suis très content d'intervenir mais je trouve que l'incendie de fond est plus représentée avec une seule journée alors que c'est un risque en France qui est important, qui va devenir plus important avec le changement climatique. On sait que le risque remonte dans la vallée du Rhône et se développe sur les flancs. Et j'aime bien intervenir parce que ça me permet aussi de me remettre dans le réel et de rencontrer des gens qui suivent cette formation et de me remettre en cause chaque fois que je reviens vers vous pour faire mon discours. Des conseils, croire en ce qu'on fait, c'est important, et surtout ne jamais désespérer. Ça c'est même si on n'a pas atteint ce qu'on veut faire au début. Toujours essayer d'obtenir ce qu'on a envie de faire. Je sais que c'est difficile de savoir ce qu'on a envie de faire aussi, mais c'est important de savoir ce qu'on veut faire et d'y arriver aussi, et de se donner les moyens d'y arriver. On arrive souvent à obtenir ce qu'on veut par la force ou la volonté. C'est le travail.